Bonjour et bienvenue sur la chaîne POSTARO, merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors j'espère que tout va bien pour toi et que tu es détendu, prêt ou prête à écouter ce tirage. Tirage qui aujourd'hui porte sur ton avenir proche sentimentale. Alors pour ce faire, je te propose 3 choix, 3 dés, le premier dé, choix numéro 1, enfin dessiné dessus, un masque, choix numéro 2, le dé représentant l'aimant, et enfin choix numéro 3, le dé représentant la baguette magique. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi, qui a fait le choix numéro 1, le choix du dé, où figure un masque. Pour ce tirage qui porte sur ton avenir proche, sentimental. Alors est-ce que tu portes un masque ? Est-ce que tu penses que l'autre porte un masque ? Est-ce que tu penses que les autres en général portent des masques ? Est-ce que tu as des choses à cacher ? Est-ce que tu montres une image et qu'en fait à l'intérieur de toi tu es quelqu'un d'autre ? À suivre ! Alors, on va tout d'abord aller voir ce que tu vis actuellement au niveau sentimental. Moi j'ai besoin d'aller situer ça pour pouvoir te délivrer les messages au mieux. Voilà, je vais essayer de tout mettre sur le même... Ce qui te bloque encore, quelles sont tes peurs par rapport au sentimental actuellement ? Et ce qui doit prendre fin, voilà. Ce qui doit prendre fin dans ta vie au niveau sentimental. Ce à quoi il serait bon de mettre fin plutôt. Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau sentimental, dans un futur proche, et puis dans un futur un petit peu plus lointain, ce que ça peut donner, voilà. Hop, je peux même tout redescendre, parfait. Hop hop hop, hop hop, hop hop, et hop hop hop, voilà. Allez, bon, on est parti directement de ce que tu vis actuellement au niveau sentimental. Choix numéro 1, tu as l'UITP inversé, les projets, la carte numéro 24 dans ton quotidien, et la carte numéro 22, les réseaux sociaux. Moi, ce qui me vient d'abord, c'est que tu es en train de dépasser des peurs, mais des peurs que tu te fabriques, en fait. Tu vois, cette femme, de prime abord, on la sent complètement emprisonnée par ses cordes, etc. Mais en fait, elle est complètement emprisonnée par ses poignards autour d'elle. Mais en fait, regarde, les poignards, ils ne touchent pas le sol, ils ne l'enferment pas vraiment. Et si elle le souhaite, elle peut se défaire de ses liens qui ne sont pas si serrés que ça. Tu vois ? Et là, c'est ce que je ressens pour toi. Ce que tu vis actuellement au niveau sentimental, c'est que tu es en train de dépasser des peurs, d'avoir de plus en plus confiance en toi, et puis d'être en train de lever finalement des freins personnels, d'apaiser, voire même de te réconcilier avec ton mental au niveau sentimental, voilà, d'arriver à apaiser ton mental. Et, ben, tu as envie d'oser, tu as envie de croire à quelque chose, tu as envie de croire à quoi ? Un renouveau à ce que ta vie, en ce moment, tu oses te dire que tu vas mettre en place les changements nécessaires parce que tu as envie que ta vie sentimentale évolue, s'améliore en fait, évolue de manière beaucoup plus positive. Et, ben, peut-être que tu prends des infos vis-à-vis des, via les réseaux sociaux, tu vois ? Tu peux même être amené à rencontrer, à échanger, à surpasser ta peur de t'inscrire, par exemple, sur un réseau social pour faire des rencontres, pour, voilà, pour... Voire même pour retrouver des personnes de ton passé. Voilà, t'es... Ça se trouve, tu t'es inscrite sur un réseau social, t'es en train ou t'es en train, tu vois, pour renouer contact avec des personnes de ton passé ou alors pour faire de nouvelles rencontres. Ça peut être ça aussi. Ou tu as pu aller lire, aller écouter des choses sur Internet qui t'ont permis d'apaiser ton mental. Aussi. Voilà, ça dépend de ta situation. Et quelles sont encore tes peurs et tes blocages au niveau sentimental ? L'humiliation, la blessure, l'humiliation et le libre arbitre négatif. Tes blocages au niveau sentimental, choix numéro un, moi, ce que je ressens, c'est avec ça, c'est que tu te sens pas digne de vivre de belles émotions avec quelqu'un. Tu te sens pas digne de te mettre à nu devant quelqu'un. Tu te sens pas mérité. Tu te sens parfois indigne, voire sale par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ton passé, par rapport à l'image qu'on a pu te renvoyer. Voire même enfant, hein. Voilà. En fait, finalement, en ayant cette blessure, le regard de l'autre te terrifie parce que t'as vraiment l'impression qu'en fait, son regard, mais c'est une projection de ta part parce que t'as cette blessure-là, son regard va toujours porter là où il faudrait pas qu'il regarde. Tu vois, qui te scanne, que l'autre voit, appuie toujours là où ça fait mal, en fait, chez toi. Alors qu'en fait, je ressens que c'est une projection, c'est une de tes peurs. C'est un de tes blocages. C'est pas la réalité. C'est un de tes blocages. Et du coup, vu que tu te sens indigne de vivre une belle histoire, de vivre de beaux sentiments, qu'une histoire se passe sans accrocs, tu vois, ça dépend de ta situation sentimentale actuelle si tu es célibataire ou en couple, mais voilà, vu que tu te sens indigne de... Eh ben, tu décides, et je dis bien tu décides avec le libre arbitre négatif. Avoir son libre arbitre, c'est décider en son âme et conscience. Moi, je peux te conseiller des choses, par exemple, en écoutant cette guidance, mais j'espère que tu gardes ton libre arbitre à chaque fois qui te permet de décider ce qui est juste ou pas pour toi et ce qui vibre et résonne avec toi. Mais là, c'est la même chose, mais tourner en négatif. C'est-à-dire que tu peux, dans ces coups de temps-là, tu vois, quand ta partie sombre remonte, quand tes peurs remontent, tu peux décider que tu ne méritais pas le bonheur et puis que le bonheur, finalement, n'était même pas à ta portée puisque tu en es indigne. Il y a un travail de mériter le bonheur peut-être qui demande à ce qu'on s'intéresse à lui. Mais on est quand même sur une bonne voie parce que moi, ce que je ressens de toi actuellement, ce que tu vis, c'est que tu oses. Tu oses un peu sortir de ta zone. Tu oses faire des choses que tu n'avais jamais faites avant parce que tu te dis, bon, après tout, tu vois, et l'apaisement du mental, ça va bien avec l'humiliation et qui induit un mental très présent, très enfermant, très contrôlant, en fait. Donc, tu es en train de te détacher de ça, de nettoyer ça et puis de te dire, peut-être, tu vois, si tu as conscience de cette blessure, de te dire, mais si, c'est ma blessure qui parle, mais j'en suis digne, c'est ce que j'ai vécu par le passé qui me parle, mais je suis digne que maintenant, enfin, je me rends compte que je suis digne de mériter ça. Voilà. Voilà. Bon, bref. Et j'espère que tu as compris. Qu'est-ce qui te vient encore ? Ouais, j'ai vraiment la sensation qu'avec le libre arbitre, vu que tu décides, tu peux même prendre des décisions qui vont à l'encontre de ton bonheur. Te tirer une balle dans le pied, comme on dit. Mais sciemment. Voilà, c'est ça qui me vient, c'est que c'est sciemment. Tu le fais sciemment. Tu l'as décidé. C'est vraiment important, on insiste sur le mot, décider. Bon, et à quoi devrais-tu mettre, pardon, à quoi devrais-tu mettre fin, ce qui a besoin dans ta vie sentimentale, que tu mettes le mot fin dessus. La vache, l'abondance. Alors, ne met pas le mot fin sur l'abondance, ce n'est pas du tout le conseil. Qu'est-ce qui me vient ? Moi, je pense plutôt que pour atteindre l'abondance qui te revient dans ta vie sentimentale, tu as besoin encore de te libérer de croyances limitantes et de tes parts. Voilà. Ton abondance, de mettre fin au blocage de ton abondance qui est bloqué par ces deux blessures-là, ces deux peurs-là, en fait. Principalement. Arrêter, tu vois, de rester dans ta zone de confort. Changer ta façon de percevoir les choses. Tu vois, il y a une fin à mettre, oui, sur la manière dont actuellement tu perçois les choses au niveau sentimental. Ce n'est pas comme ça qu'il faut les voir, en fait, quelque part. Et c'est là-dessus qu'on insiste pour que tu mettes le mot fin, en fait. Parce qu'en fait, ces peurs-là, elles te font focaliser sur des petits détails négatifs, tu vois. Tu scrutes des petits détails négatifs et tu ne vois pas tout le beau, toutes les belles opportunités et tout le beau qu'il y a tout autour de toi, en fait. Un peu comme le 5 de coupe, tu vois. sauf que là, tu vois le verre, enfin oui, comme le 5 de coupe, avoir le verre à moitié vide, tu vois, avoir les tasses cassées sur la carte plutôt que les tasses pleines qui figurent aussi sur la carte. Je ne mérite pas, je décide que le bonheur n'est pas pour moi, donc je me tire une balle dans le pied, je me sabre, je sabre la situation, je sabre une relation, je sabote quelque chose. Voilà. Je me sabote, je sabote la relation. je sabote, comment dire, ce qui pourra advenir de ma vie sentimentale. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai décidé. Un petit peu ça. Et puis, avec la vache, c'est arriver à aimer l'autre pour ce qu'il est, tu vois, à le voir réellement tel qu'il est, pas à te dire c'est mon futur bourreau. Pas à être terrifié par le regard de l'autre, à aimer l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce que tu voudrais qu'il soit déjà. Et aussi, ne plus te laisser terrifié par le regard de l'autre parce que c'est une projection de ta part que de te dire qu'il va forcément appuyer là où ça fait mal et regarder ta blessure et te scanner sur ta blessure et ne regarder que ça, focaliser. Parce que c'est, entre guillemets, c'est ton souci de focaliser sur les petits détails négatifs. Mais pas forcément le souci de l'autre. Tu vois, c'est ce que tu projettes de l'autre. C'est peut-être le souci que tu lui projettes mais ce n'est pas réellement ça. Donc ça, par exemple, c'est amené à changer. Ce serait souhaitable d'être changé, par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi finalement au niveau de son ? Oh là 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 le seul deux coups. Bah oui, on est totalement dans cet état d'esprit là. Cavalier de Pentacle inversé. Printemps. Inaccessible. Oui. Je trouve que ces deux cartes-là, pour moi, se parlent. Bon, elles se parlent toutes mais celles-ci se parlent. C'est-à-dire que vu que toi, tu es tourné, tu vois, d'ailleurs, dans les deux, il y a une rivière. Il n'y en a pas dans l'autre. Non, dans l'autre, il y a un paysage, etc. Mais là, dans les deux, il y a une rivière et une rivière qui a l'air complètement infranchissable. Mais c'est quoi cette rivière infranchissable ? C'est toi. C'est toi et ton état d'esprit au niveau sentimental. Un peu scrogneugneux, un peu je ne mérite pas, un peu scrogneugneux. Oui, vraiment, c'est ce que je ressens. Voir le verre à moitié, ce que je te disais, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et du coup, te rendre inaccessible, voir indisponible à l'autre, voir te saboter, saboter la relation. Voilà, ça, c'est tes énergies présentes même, actuelles. Mais là, on est dans un futur proche, donc c'est normal qu'elles ressurgissent. Mais quand même, regarde, ce cavalier de pentacle, pour moi, il est inversé, mais il est réellement un cavalier de pentacle. Il est juste inversé. Pourquoi ? Pour pouvoir te rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que toi, t'es là et tu tournes le dos à ce qui arrive. Enfin, ou à une personne qui veut te dire « Eh oh, je suis là, je suis quelqu'un dans ta vie, coucou, je suis là ! » Soit par un renouveau dans un couple, soit une nouvelle rencontre, tu vois. Mais coucou, je suis là, je suis loyale, je suis fidèle, je suis stable, je suis tout ce que tu as toujours souhaité. Comment dire ? Je suis une personne dévouée, tu vois, gentille, dans le... Coucou, je suis là, mais tu ne regardes pas. Donc, ben, il y a une espèce d'inaccessibilité parce que, à part te rouler dessus pour que tu vois cette personne, voilà. Mais elle est quand même là. Et le cavalier de pentacle, ce que j'adore, c'est qu'il est hyper persévérant, ou hyper persévérante, c'est une personne, bien évidemment. Après, c'est un homme, une femme, c'est toi qui vois comment ça te parle. Donc, le cavalier de pentacle, il est hyper persévérant. Donc, quand bien même tu ne le regardes pas, ben, par sa persévérance, il va arriver à te rencontrer, à te bousculer, à te... tu vois, à provoquer le choc, quoi, si on ne peut t'arrêter que comme ça, ou t'attraper que comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. si pour que tu le regardes, il y a besoin d'un accident, ce sera le cas. voilà. Enfin, d'une rencontre brusque, pas d'un accident, mais je ne sais pas. Tu vois, vous rencontrez dans la rue, vous ne regardez pas en face de vous, puis vous vous rencontrez en vous cognant. Tu vois, un truc que je ressens un peu comme ça. Voilà. Mais cette personne-là, elle est, oui, je te dis, persévérante. Elle est peut-être déjà dans ton entourage, mais elle est peut-être déjà dans ta vie, tu vois, et c'est peut-être ton compagnon actuel qui essaie d'être là pour toi, mais que tu ne regardes pas, que tu dis, bah ouais, que tu vois que les trucs, les mauvaises choses que toi, tu as amplifiées, etc. Tu vois, les détails négatifs que tu auras amplifiées, amplifiées, amplifiées. Alors qu'en fait, l'autre est ce qu'il est et puis essaie de revenir vers toi en étant là, en ayant cette stabilité, cette présence à tes côtés jusqu'à temps que tu te retournes pour te dire, bah oui, mais cette personne a toujours été là. Voilà. Et je le ressens un peu aussi comme ça au niveau célibataire, tu vois. Mais oui, mais cette personne a toujours été là et enfin, où elle est là, elle est fiable et ouais, mais pourquoi je n'ai pas vu cette personne avant, tu vois. Et avec le printemps, il y a un renouveli, il y a un changement. Pour moi, c'est ça, le printemps, c'est vivre de nouvelles expériences, c'est réussir à avancer sans te soucier du reste, quoi. C'est profiter des moments. C'est profiter des moments. C'est arriver à profiter des moments. Et je pense que tu vas réussir à sortir de 5 de coupe et de cette espèce d'inaccessibilité parce que le jaune et cette carte du printemps m'ont beaucoup attiré et que je te l'ai traité en dernier et que je trouve que ça finit bien le scénario. à partir du moment où tu vas te rendre compte que cette personne fiable, loyale est là, alors le renouveau, le changement et le bonheur, la réussite, la joie sont là, quoi. Enfin, tu vois, le printemps, c'est le printemps. tout repousse, tout fleurit, tout... le temps se réchauffe, voilà. Les bons moments arrivent. Pour moi, les bons moments arrivent. Vraiment, il y a des bons moments qui arrivent et dans un futur très proche, à nuire. Et enfin, dans un futur un petit peu plus lointain, quelle peut être l'évolution ? La capucine, passion, bah écoute, alors soit un renouveau passionnant, passionné, voilà, soit cette personne fiable qui arrive en tant que nouvelle rencontre va créer chez toi une envie, enfin, une passion, une relation fusionnelle. Attention, ça se consume très vite, la passion, si je peux me permettre. Donc, avec cette carte aussi, tu as, comment dire, on le signale qu'une passion, ça s'entretient, voilà. sinon, ça, ça serait dit en cendre. Que pour que cette passion perdure, le travail de libération émotionnelle que tu as certainement dû faire et que tu es en train de faire avec ce 8 d'épée inversée actuellement, tu vois, ce déblocage des peurs, ce travail sur tes peurs, se dire que c'est toi qui t'enferme en fait, ça, il faut le continuer parce que ça, ça va te permettre de voir où est la passion aussi dans ta vie. Te libérer aussi de toutes les chaînes que tu as pu te mettre dans le passé. C'est à ce prix que la passion se vivra de manière beaucoup plus saine en fait. Où il y aura une relation fusionnelle aussi, mais où chacun respectera l'individualité de l'autre. Tu vois, il y aura un changement de vision. Encore une fois, on parle de changer de vision. Il y a une nouvelle façon de faire et pour que cette nouvelle façon de faire repère, que cette passion perdure, elle soit saine et je te dis, la passion et la fusion peuvent être là tout en faisant que chacun garde son individualité et un plus un égale trois dans ce cas. Pour moi. Voilà, et puis c'est ça aussi qui te permet de, en même temps, tu vois, tu te guéris de tes peurs mais en même temps, cette passion va te permettre aussi d'en guérir beaucoup plus facilement c'est-à-dire que en partageant de cette manière fusionnelle mais en gardant cette unicité, cette individualité, tu vas plus ouvrir ton intimité à l'autre et tu vas plus te rendre compte qu'intimité n'est pas égale à indignité. Qu'est-ce qui me vient d'autre aussi ? À partir du moment où ces chaînes du passé, où ces peurs sont complètement débloquées, où tu seras sorti de cette zone de confort et où tu vas te dire finalement, il n'y a pas que des tasses à moitié cassées devant moi mais aussi des tasses pleines derrière moi, tu vois, on aurait pu avoir le pendu, c'est-à-dire avec un changement de vision à 180 et du coup, ça va t'amener à toi très rapidement la rencontre, le renouveau avec quelque chose de florissant à la clé et encore une fois de très rouge, de très passionné, et de très fort. De très fort. Alors, enlève ce masque d'indignité que tu te traînes, choix numéro un. Enlève ce bandeau que tu as sur les yeux, continue. Et voilà, ce sera mon dernier conseil et c'est ce qui m'a fait un petit tirage, choix numéro un. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne et moi, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de se déreprésentant un aimant. On vibre ce que l'on a, on attire, pardon, ce que l'on vibre. Aimant, ben aimant, le verbe aimer aussi, au gérondif. Attirer à soi quelqu'un ou quelqu'un nous attire comme un aimant, être magnétique, soi-même. Voilà, voilà, ben écoute, c'est ce qu'on va aller voir, choix numéro 2 dans ton tirage qui porte donc sur ton avenir proche, sentimentale. Je ne sais pas si je te l'ai dit, même si je te l'ai dit, je te le répète. Alors, on va aller voir ce que tu vis déjà actuellement. Ce que tu vis actuellement au niveau sentimental, donc. Quelle peur et quel blocage tu as encore au niveau sentimental et ce à quoi tu devrais, enfin, ce à quoi, oui, tu devrais mettre fin, ce qui serait mieux. Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau sentimental, dans un futur proche et dans un futur un petit peu plus lointain, ce que ça peut donner. Voilà. du premier coup, j'ai réussi à tout désinstaller, à te dire ce qu'il y avait derrière. Voilà. Sans palpucer, sans rien. Alors, donc, on est parti tout de suite avec ce que tu vis actuellement. Ma grosse pierre qui bouge. Choix numéro 2. Reine de bâton, réussite et audace. Ah, c'est drôle. Parce que pour moi, la reine de bâton, donc on a la réussite et l'audace quand même. Et pour moi, la reine de bâton, comment mieux la définir qu'un mélange de réussite lié à son audace quand même. C'est... Alors, ce que tu vis actuellement au niveau sentimental, on parle d'énergie, bien évidemment, même si tu es un homme, voilà, prends-le en tant qu'énergie, mais je ne sais pas, tu as la sensation d'être... Tu as pris en compte ton côté sexy, ton côté magnétique. Tu as envie de séduire, tu as envie d'être séduite, séduit. Tu as envie de charmer, tu vas... Tu as envie d'assumer tes besoins, tes désirs, tes rêves. C'est quelqu'un qui s'assume, là. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est pleine d'audace, c'est une reine qui a envie de réussir, qui met tout en œuvre pour réussir et pour se faire. Je te dis, elle écoute ses besoins, elle écoute ses désirs. Donc, voilà, c'est aussi une reine très indépendante, très autonome, pleine de charisme, vraiment, tu vois. C'est une passionnée aussi, la reine de bâton. Tu as envie de passion, quoi. Tu as envie d'oser, tu as envie qu'on ose avec toi, tu as envie qu'on te montre de l'audace, tu as envie de montrer de l'audace et tu as envie que ta vie sentimentale soit une réussite. Voilà. Actuellement, je te dirais ce que tu ressens, ce que tu vis. Alors, quels sont, aussi, quels blocages, quelles peurs tu as encore au niveau sentimental, le secret et le karma transgénérationnel ? Pour moi, tu es quelqu'un, choix numéro 2, qui ne te dévoile jamais entièrement à quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un qui reste secret. Tu peux être quelqu'un très extraverti, tu vois, ça n'empêche pas, c'est-à-dire, bien au contraire, je te sens même assez extraverti, assez reine de bâton, tu vois, sexy magnétique, charismatique, charismatique, mais en même temps, avoir un jardin secret immense. Ne montrer que ce que tu veux bien dévoiler de toi, choix numéro 2, ne dévoiler, ne jamais, je ne peux pas te dire autrement, pour moi, ce que je ressens là immédiatement, c'est ne jamais te dévoiler entièrement. Alors, est-ce un secret ? Ça peut être un secret familial avec le karma transgénérationnel, c'est possible aussi, parce que cette carte, elle est quand même à côté, donc c'est quelque chose que tu gardes depuis fort longtemps en toi et que tu ne souhaites pas dévoiler, quoi, simplement, mais qui fait aussi, quand on a un secret, qu'on voile une partie de son identité. On n'est pas entièrement soi. Il y a une partie de son identité que volontairement, on voile. Et avec, ouais, avec le karma transgénérationnel, moi, j'ai la sensation aussi que ta peur et tes blocages de part ton vécu, déjà. Tu vois, elle s'est ancrée par ce que tu as pu observer, te figer en étant enfant comme idée, mais tu l'as aussi revécu, du coup, dans ta vie d'adulte. Je m'explique, c'est quelque chose, comment dire, ah, mince, ça m'a échappé. J'ai mis trop de détails dans les circonstances, je me suis perdue, pardon, choix numéro 2. Ouais, voilà, c'est ça, c'est éventuellement de répéter, t'as peur de répéter sans cesse les erreurs de tes anciens, de tes aïeux, même, de tes parents, de tes grands-parents, tu vois, c'est des générations même très très proches de toi, c'est pour ça que je te disais, t'as pu observer par exemple quelque chose dans le couple de tes parents petits qui ne t'a pas plu, t'en faire une idée, t'en faire une idée, t'en faire un, comment dire, une croyance limitante un petit peu quelque part, et puis, ben, finalement, te rendre compte que, ben, même en mettant les meilleurs moyens du monde pour parer cette éventualité, elle te tombe quand même dessus dans ta vie adulte, sentimentale, tu vois, et te dire, mais je ne vais jamais être capable de casser le schéma, de casser la chaîne, tu vois, voilà, ben, je ne vais pas être capable de surpasser ce que finalement je reprochais à mes ancêtres, de manière similaire, je fais les mêmes erreurs, mais un truc comme ça, pardon, je viens de mettre un coup dans le téléphone, ça a dû bouger un peu, en levant ma main, en faisant des grands gestes, avec mes mains, je n'arrive pas à les canaliser, c'est très cool, voilà, voilà, pourquoi je te pars à mes mains de faire des grands gestes ? Parce que je te vois faire des grands gestes, tu peux, ouais, justement, encore une fois, on me reparle de faire des grands gestes, d'extravertis, pour cacher le fait d'être une personne finalement très secrète, tu n'es pas qu'une reine de bâton, choix numéro 2, c'est ce que je ressens dans tes énergies, il y a une part de ton identité qui est complètement voilée, complètement secrète, qui est rien qu'à toi, que toi seule connais, alors, qu'est-ce qui doit prendre fin dans ta vie sentimentale, qui serait bien que tu mettes le mot de fin, fin, pardon, dessus, la Liliane, inverse et pas, oui, mettre fin à un manque de confiance en toi, mais c'est bizarre parce que tu es une reine de bâton actuellement, alors, mettre le mot fin, ouais, j'ai la sensation quand même qu'il y a une part de toi, oui, peut-être à travers ces blocages et ces peurs qui doivent peut-être prendre une place importante dans ta vie, dans ta tête sentimentale en tous les cas, il y a une partie de toi qui va exprimer la confiance, le magnétisme, cette reine de bâton qui est déterminée, qui est, tu vois, qui est, waouh, on la regarde, elle est rayonnante, c'est une femme, elle maîtrise, elle gère, c'est une reine, là aussi, avec la lionne, on est dans la reine et ça transpire de toi ce rayonnement, encore une fois, tu es une lionne, toi tu es cette lionne, mais par moment, par moment, ces peurs remontent et, comment dire, et ça te déséquilibre, ça te déséquilibre, ça te déséquilibre entre ton masculin, entre ton féminin et du coup, ça te perturbe, ça te fait perdre confiance en toi, en fait. et c'est ça qui te bloque pour la totale réalisation de toi-même parce que la lionne, c'est la totale réalisation de soi-même, c'est vraiment le, c'est la confiance en soi ultime, c'est la reine quoi, la lionne, c'est la reine, elle est maternante, elle est, comment dire, elle prend soin des siens, elle, en même temps, elle a ce côté puissant, ce côté altier, ce côté très équilibré, elle a un équilibre de ses forces, la lionne, en plus, elle est sur quatre pattes donc elle est très stable, c'est, c'est l'abondance, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est toi quoi, c'est toi, mais par moment, c'est vraiment, tu vois, il faudrait mettre fin à ce par moment et rester dans cette vibe de reine de bâton et de lionne, moi je trouve que ça va bien les deux ensemble, elles vont bien les deux ensemble. Et par moment, tu vois, elle est sortie à l'envers la carte en même temps, le poids du secret, le poids de ce qui est voilé, de ce que tu ne dévoiles pas, le poids de ce que t'ont transmis tes aïeux fait que tout ça est déséquilibré et que tu perds pied, que tu ne sais même plus ce que tu vaux, qui tu es, où tu es quoi, presque, tu vois ? Donc peut-être aussi, en retrouvant cette confiance en toi, c'est peut-être aussi donner plus de confiance à l'autre. Lorsque tout à l'heure je te disais, tu ne te dévoiles jamais entièrement choix numéro 2, peut-être que tu peux te dévoiler un petit peu plus ou que ton futur va t'amener à te dévoiler un petit peu plus, voilà, qu'on te met sur ce trend-là puisqu'on te sort ces blocages-là. Peut-être que toi tu imaginais en avoir d'autres et que tu en as peut-être d'autres, on en a plein, tous. Mais quand on veut insister sur un message, parfois, Alors bon, finalement, qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche sentimental ? Choix numéro 2, la mort inversée, l'ermite inversée, amour et peur. Tiens donc, ... T'as peur du changement, déjà. Rien qu'avec ces deux cartes-là, pour moi, t'as peur du changement, choix numéro 2. Du coup, tu peux t'accrocher à un passé toxique, à des peurs liées à un passé toxique, à une relation, c'est pas forcément un passé, mais à une relation, à une personne qui ne sont pas bonnes pour toi, avec qui t'as plus grand-chose à faire, mais par peur du changement. Je sens qu'il y a des relations qui ont pu te faire souffrir par le passé et t'as pas non plus envie de connaître ça. Alors parfois, ça brise un peu tes élans. Bon voilà, comme dans le choix numéro 1, c'est rigolo, parce que les deux cartes de début et de fin me mettent dans un... dans le contexte, si tu veux, mais l'évolution est là au milieu, en fait. C'est-à-dire que... tu vas pas t'en arrêter à ses peurs, puisque moi j'ai l'ermite inversée qui est cette fois-ci, ben... justement, je suis... je me suis retrouvée seule avec moi pour essayer de travailler sur ses peurs, pour essayer de m'en sortir, pour essayer de trouver la lumière au bout du tunnel, et quand il est inversé, ben ça y est, je suis guérie. je peux m'ouvrir au monde avec une nouvelle sagesse, en voyant les choses différemment, en voyant les choses qui seront les plus justes, les relations, les personnes qui seront les plus justes avec moi, en sachant ce que je veux, ce que je veux pas, en... tu vois ? t'es prêt à t'ouvrir, t'es retapé pour moi. Et tu... ben soit tu vas créer des sentiments amoureux, il y a des sentiments amoureux naissants, ou il y a carrément des sentiments amoureux qui sont présents si tu es déjà dans une relation, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est une relation où on prend son temps, où on a tout son temps, parce qu'on sait qu'on va passer un moment, ensemble. Donc, moi, c'est ce que je ressens. Et peut-être que tu vas, à travers ça, arrêter, mettre, pouvoir mettre le mot fin, justement, sur le fait de rester toujours un peu sur tes gardes, de rester toujours à l'affût, de... d'avoir du mal à accorder pleinement ta confiance. Il y a un changement qui s'opère, de toute façon. Quoi qu'il en soit, tu as beau avoir peur du changement lorsque la mort apparaît, le changement est là et le renouveau derrière aussi. Alors, tu résistes. Oui, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais le mot fin arrivera quelque part. Le mot fin, ça ne peut pas forcément être le mot fin sur une relation, mais sur un comportement dans une relation, par exemple, sur une manière d'être aussi, lorsque... sur un comportement amoureux même, je te dirais, tu vois, carrément. Tu vas aller vers plus de lumière, plus de sagesse et plus d'amour parce que t'auras pris du temps quand même pour toi, pour travailler tes peurs. Tes hésitations. Même si parfois elles peuvent remonter à la surface, tu vois, dans les moments de pleine lune ou de nouvelle lune, de pleine lune. Tu dois être sensible à ça, choix numéro 2. Peut-être que tu as des peurs qui reviennent, mais ce sont des peurs infondées, quoi. Ce sont des peurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait. Ça peut être une image que tu t'es faite liée, par exemple, au couple de tes parents qui fonctionnent ou pas et... qui fonctionnent pas parce que si ça crée une peur et... Oui, ou la peur d'être dans la monotonie, mais bon, pour toi, t'es en train de répéter le schéma quelque part, mais c'est le schéma que toi-même, tu t'es créé, quoi. Parce que peut-être que dans la réalité, la relation de tes parents n'était pas celle que toi, tu t'es en train ancrée dans ton esprit. Et puis, j'ai la sensation que tu vas oser quand même parce qu'il y a cette reine de bâton, il y a du feu, il y a la lionne. Tu vas oser, tu vas redevenir cette lionne, avoir cette détermination, ce charisme, ce magnétisme, que tu sois dans une relation ou que tu n'y sois pas encore. Et tu vas oser même oser aller à l'autre, oser dire des choses à l'autre sans avoir peur d'être repoussé, tu vois, c'est ce que je ressens. Il est peut-être là aussi le changement, la guérison obtenue, ça y est, c'est bon, tu peux t'ouvrir au monde parce que ça, c'est retapé. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, tu es retapé, ben voilà, c'est là-dessus pour moi que tu es retapé. Bon, et dans un futur un petit peu plus lointain, quelle évolution pourrait avoir ce qui arrive à toi, cet amour-là, cette ouverture au monde, ce renouveau, cette nouvelle opportunité ou ce renouveau dans un couple avec de l'amour et des petites rechutes de peur. Le Frésia, cercle amical, ben plutôt bien en fait, c'est-à-dire que dans un futur un peu plus lointain, si tu es déjà dans une relation ou si tu es en train ou si tu rencontres quelqu'un d'ici deux, trois semaines par exemple et que voilà, c'est une relation où il y aura beaucoup de complicité, tu vois, beaucoup, une grande complicité qui s'insère la complicité, tu vois, c'est un peu, on est amant, on est ami, on est amoureux, mais surtout on est ami parce que parce que la passion peut s'émousser et que lorsque l'on est ami, ben ça s'émousse pas, enfin, je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, je ne sais pas, il y a un respect mutuel, il y a un équilibre, il y a, on ne se laisse pas consommer, on est consumé par la passion, tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flamme, la flamme, elle est entretenue, elle est toujours ravivée, c'est ça que je ressens aussi avec cette, avec l'évolution possible et avec cette carte, peut-être aussi que la nouvelle histoire, la nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est autour de toi si c'est ton cas, je ne parle pas pour les couples là, mais pour les personnes célibataires qui peuvent m'écouter, si il est autour de toi, ça peut être une rencontre soit à travers ton cercle amical, soit qui se trouve déjà dans ton cercle amical, tu vois, un ami qui peut finalement devenir un amoureux, enfin en tous les cas, quoi qu'il en soit, avec le fraisiat, c'est jaune, c'est comme la lionne, c'est comme la reine de bâton, on commence le milieu, on finit par du jaune, il y a de l'amour, ça sent bon, soin numéro 2, ça sent bon sur ton futur proche sentimental, sur ce qui arrive à toi, sur les transformations qui s'opèrent en toi, ça sent très très bon. Et c'est donc ce qui met fin à ce tirage, alors j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, et moi je te remercie le choix numéro 2 de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt ! Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix du dé avec une baguette magique représentée dessus. Alors, est-ce pour exaucer ton souhait, réaliser ton souhait, que la magie entre dans ta vie, que tu as choisi cette baguette magique, choix numéro 3 ? C'est ce qu'on va aller voir ensemble tout de suite, on va aller découvrir ça ensemble. Alors, j'ai souhaité aller voir ce que tu vivais actuellement au niveau sentimental. Oui, parce que bien évidemment, on est toujours sur ce tirage, ce futur proche sentimental. Ensuite, quelles sont tes peurs et tes blocages actuellement à ce niveau-là ? et ce à quoi il serait bon de mettre fin dans ta vie sentimentale ? Chois numéro 3. Ensuite, ce qui arrive à toi dans un futur proche et puis dans un futur un petit peu plus lointain, ce qu'on peut en dire. Voilà. Est-ce que tu vois tout bien ? Oui, parfaitement bien. Donc, on est parti sur ce que tu vis actuellement. Chois numéro 3 dans ta vie sentimentale. Le 6 de coupe, les mensonges et le choix. 7. Il y a un changement. Il y a un changement qui est lié à ton passé. Je faisais l'addition de tous les chiffres, pardon. C'est un 5. Enfin, il y a un changement. Il y a quelque chose, peut-être une personne qui est revenue de ton passé ou lié à un passé sentimental. Mais non, je sens comme un retour, tu vois, quelqu'un de ton passé ou qui appartient déjà à ton passé, qui est revenu dans ta vie, peut-être. Mais pour... vis-à-vis de cette personne, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu trop de mensonges et trop de trahison. Alors, de ton côté, du sien, mais tu vois, il y a eu trop de masques de porter. Et... t'as... en fait, ce qui te relie à cette personne encore, c'est de te poser, c'est de ne pas avoir eu les réponses à tes questions. Et je sens que là, t'es en train de... encore de te poser des questions, de dire, parce que cette personne est revenue, mais de te dire, oui, mais sur quoi elle m'a menti ? Tu vois, et tu vois rien d'autre que ça. C'est comme si t'avais un focus là-dessus, tu vois, et que quelque part, tu savais que... Tu sais que t'as un choix à faire, t'es en train de faire un choix d'ailleurs, de laisser derrière, je pense, de laisser le passé au passé, d'avancer, de choisir toi et d'avancer, de prendre la direction la plus juste pour toi. parce que tu sais finalement que... Comment dire... Que vu qu'il y a eu beaucoup de mensonges et de trahison dans cette relation, je n'ai pas la sensation que vous soyez forcément ensemble, à vivre ensemble réellement, tu vois, avec cette personne et que de toute façon, quelque part dans ta tête, c'est impossible que le choix ait déjà fait puisque tu ne pourrais pas avoir confiance en cette personne puisque ça a commencé par des trahisons, des mensonges, des choses comme ça. Donc quelque part, tu sais que tu ne pourras jamais avoir entièrement confiance en cette personne. Et là, t'es en train de faire un choix. T'es en train d'aller d'avant pour toi, pour être plus aligné, pour être plus dans une voie qui soit plus juste pour toi. Un peu... aller un peu vers ce qui t'est destiné et arrêter de toujours être en proie aux mensonges, aux trahisons et à te dire, tu sais, attendre le dos en fait, aux nouvelles en fait, qui arrivent. Oh là là, qu'est-ce que je veux encore apprendre de se passer ? Alors, quelles sont encore tes peurs et tes blocages au niveau sentimental ? L'abandon est l'égo déséquilibré. Mais oui. Oui. C'est pas étonnant que nous ayons ces deux cartes-là pour moi. Hum. T'as une peur de l'abandon, comment dire ? Longtemps, tu t'es pas choisi. Longtemps, tu t'es pas choisi. Ça explique ce que t'es en train de faire là. T'es en train de, par ton passé, même en vivant des mensonges et des trahisons, pour pas risquer d'être abandonné, t'as jamais fait de choix. Mais là, là, ça a changé parce que ce que tu vis actuellement, c'est de faire un choix. Et pourquoi t'as vécu ça pendant très longtemps ? Parce que t'as cette peur inhérente en toi de l'abandon et que du coup, ton égo, il s'efface au profit de celui de l'autre. C'est-à-dire que pour pas perdre l'autre, pour ne pas être abandonné, ton égo, il s'efface parce que t'as besoin de la validation des autres. Ton égo, il s'efface, c'est-à-dire que tu t'affirmes pas. Tu n'oses pas dire non, par exemple. Même si ça te gaffe, tu n'oses pas dire non, choix numéro 3. Et je pense que souvent, ça te gaffe parce que tu te dis mais je n'ai encore pas osé dire non. Alors que je pense non, je n'ai pas dit non. Je te vois bien de dire ça, choix numéro 3. Derrière se cache qu'en y réfléchissant bien, une blessure d'abandon. T'as besoin, quelque part, de la validation des autres, de leur regard, de leur attention pour te sentir exister. Et bien évidemment qu'il y a un égo déséquilibré puisque ton égo, il s'efface. Donc forcément, c'est déséquilibré. Forcément. T'affirmes pas tes besoins avec un égo déséquilibré. T'affirmes pas ton cadre de référence. T'affirmes pas tes limites. Tu ne t'affirmes pas finalement par rapport aux autres. Tu n'oses pas dire non même quand ça te gave. Choix numéro 3, je répète cette phrase parce que c'est celle qui me revient dans la tête. Et donc du coup, penser à toi, c'est difficile. Faire des choix pour toi, c'est difficile. Mais c'est ce que tu es vaguement en train de faire actuellement. Et qu'est-ce qui doit prendre fin dans ta vie sentimentale pour vivre un futur plus serein, bien évidemment ? Le cheval. Déplacement. Voyage. Alors déplacement, voyage, non mais moi je vois la liberté du cheval. Oui, peut-être de cesser d'avoir de la bougeotte dans tes relations, mais non, ce n'est pas ce que je ressens en fait. Pour moi, j'ai... De part cet égo déséquilibré, enfin je ne sais pas comment expliquer, cet égo déséquilibré fait que ton mental travaille beaucoup, 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 tu vois, tu es toujours en quête de vérité pour savoir quel mensonge on t'a fait, quelle trahison on t'a fait, pour aller au bout, au bout des choses, tu vois. Il faut que tu saches. Et ça, il faut que ça... Mais il faut que tu saches parce que c'est ton mental qui te demande de savoir, d'avoir des informations pour remplir ta tête, tu vois, pour ne pas laisser de la place à ton âme. Mais là, c'est l'inverse. Enfin, le mot fin que tu dois mettre, c'est à ton mental. C'est de dire stop, là, c'est du mental, c'est de la rumination, c'est du ressassement. C'est pourquoi aller chercher la vérité si elle ne m'apparaît pas comme ça naturellement, c'est que je n'ai pas à la savoir. Tu vois, c'est ce... Et c'est ce choisir. Et c'est choisir son âme, c'est choisir que son âme soit à la barre, choisir que la magie, choisir la magie. Donc, la magie, t'as choisi la magie. C'est ça, c'est retrouver cette magie dans ta vie. C'est mettre le mot fin à ton mental qui ne laisse pas la place à ton âme pour s'exprimer du tout. C'est retrouver cette liberté d'âme, en fait, qui a été complètement emprisonnée dans des questionnements liés à ton mental pour remplir ça, pour... Voilà. Voilà. Mais c'est très important, on me répète, de te dire de laisser parler ton âme. Voilà. De mettre le mot fin à ton mental pour laisser parler ton âme. Alors, peut-être que pour le futur, c'est certainement très important si on dit de te le répéter pour ce qui arrive là sous ces petites cartes qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Tac. Roi de bâton. Valet d'épée. Femme. Mais il y a du monde, dis donc. Et âme, sœur. Eh bien, dis donc, oui, on est... Bon, il y a beaucoup de figures. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir un magnifique couple entre ce roi de bâton et cette femme. Alors, peu importe tes énergies, que tu sois un homme, une femme, etc. Et entre deux, cette curiosité, ce bouillonnement d'idées, ce... cette rencontre avec énormément de ressources et de potentiel. Moi, j'ai la sensation... Soit tu es déjà avec cette personne, mais à ce moment-là, il y a un réchauffement, il y a un rebouillonnement d'idées, il y a quelque chose, tu vois, il y a une nouvelle curiosité qui se réinstalle entre vous. Il y a une redécouverte, voilà, qui pourrait s'installer entre vous. Mais... Mais là, moi, ce qui me vient, pour moi, de manière flagrante, c'est... Cette rencontre et ton mental ne te sert plus à te faire des idées, à ressasser, à te dire comment l'autre pourrait me mettre ce couteau, me planter ce couteau dans le dos, mais au contraire, être curieux de l'autre. Et cet autre, c'est une personne, en fait. Moi, pour moi, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose. Si tu es célibataire, il y a quelque chose. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une personne hyper charismatique, hyper magnétique à tes yeux. C'est-à-dire qu'elle va t'attirer sans que tu saches pourquoi. C'est marrant, ça me fait penser à l'aimant au choix numéro 2, mais... Voilà, tu vas te sentir... Là, je te parle du roi de bâton, mais ce qui est rigolo, c'est qu'avec l'âme sœur, tu vois, c'est ce qui me vient aussi. Elles sont en corrélation, ces deux cartes. C'est-à-dire que... Ben ouais, il y a une connexion que tu ne vas pas t'expliquer. Il y a une attirance que tu ne vas pas t'expliquer. Ben, peut-être parce que cette personne, tu la connais déjà, tu as déjà... Tu vois que c'est une reconnexion. Tu vas te sentir attiré, mais c'est une histoire presque électrique, vibratoire, magnétique, qui arrive là, entre... Ou qui existe déjà entre vous, tu vois. Pas besoin de vous parler pour vous comprendre, juste un regard, être sur la même longueur d'onde, tu vois, c'est important d'être sur la même longueur d'onde, tu vois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, vibratoirement parlant, je trouve, cette expression. Et ça va être... Enfin, je ne sais pas, vous êtes curieux, vous allez être curieux l'un de l'autre. Tu sais, comme des petits oiseaux qui... 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 entre... comme ça, et curieux l'un de l'autre, et oui, allez, on fait ça, oui, on fait ça. Mais... Et puis, charnel plus plus, enfin, attirance plus plus, sensualité, magnétisme, c'est aussi... c'est aussi vivre une belle aventure à ce niveau-là, c'est aussi vivre une belle reconnexion au niveau charnel. Pour moi, il y a du feu, il y a... Voilà. Il y a du feu, il y a du féminin, il y a du feu et il y a du calme avec cette femme. Il y a du feu avec le roi de bâton et puis, d'un autre côté, il y a une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus... qui prend son temps, qui a envie de faire les choses bien. Non pas que le roi de bâton, le roi de bâton, il est déterminé à atteindre ses objectifs, à faire les choses bien aussi. Mais là, je sens plus de... de côté féminin, tu sais, à... à... à polisser les petits détails mieux, attentif à l'autre, attentionné, à l'écoute. Bien sûr que ça peut être toi, si t'es une femme. Et je pense que c'est toi parce que c'est quelqu'un qui a du mal à accorder sa confiance. Et je te sens assez comme ça, de par ce que tu auras vécu. Mais, comme si on t'amenait doucement à la rencontre de ton âme-sœur, quand même, choix numéro 3. Ou alors, tu... C'est, comment dire, une... Comment dire, une... Enfin, une affirmation que tu l'es déjà avec, si tu es déjà en relation. Je ne sais pas, il y a vraiment, je ressens, dans cette rencontre, dans ce lien, comme si je la connaissais déjà, cette personne. Même si elle était totalement inconnue, tu vas avoir une sensation de... C'est comme si je l'avais toujours connu. Tu vois, avec ce 6 de coupe aussi, qui est karmique, qui est la carte du karma aussi. Donc, ça rôde sur toi. On est au présent, là, on est dans un futur proche. Donc, on y est quand même. On est juste après le choix. Et il est important de faire ce choix, de s'écouter soi et de faire son choix, de faire les bons choix. Moi, je sens un lien très très fort. Voilà. Qui arrive à toi dans un futur proche. Soit un renouveau de lien très très fort, soit un lien, une personne avec laquelle tu vas avoir un lien très très fort. Tu vas le sentir tout de suite. Et ouais, bah ouais, puis vu que vous êtes sur la même longueur d'onde, je te dis, vous allez bouillonner d'idées, je ne sais pas, vous allez toujours être par Mons et par Vaud, tu vois, mettre en place cette fois-ci des déplacements, des voyages. Mais vraiment, vous faire plaisir, être curieux. Puis vous avez la même curiosité des choses et j'ai la sensation presque les mêmes envies de voyage, les mêmes envies de lecture, les mêmes envies d'exposition, tu vois, donc de promenade. Ce que va proposer l'un à l'autre va être chouette. À chaque fois, c'est super bien à réceptionner, il y a un très bel équilibre donné-recevoir dans votre relation, quoi, c'est... Voilà. Et même si parfois, quand tu es déjà en relation, il peut y avoir des hauts et des bas parce qu'avec une âme sœur, ce n'est pas forcément facile, ça ne roule pas, ce n'est pas toujours une belle autoroute, c'est quand même chouette, quoi, c'est quand même... La vie est très très belle. Enfin, quand même, quand vous êtes ensemble, vous n'ennuyez jamais un petit peu, tu vois, j'ai ce côté-là. Vous ne vous ennuirez jamais. Je suis bien radicale avec mon jamais. Bon, et dans un avenir, parce que là, on a l'avenir un petit peu plus lointain, donc on a quoi ? Le yé, liberté d'être, s'affirmer, se positionner. Ouais, tu vois, c'est en t'affirmant déjà, c'est en affirmant tes choix, là, actuellement, que dans ton futur, tu vas voir que ce choix aura été déterminant pour mettre fin à cet esclavagisme du mental sur toi et à retrouver cette liberté d'être qui va t'être apportée par ton âme que tu vas laisser à la barre, en fait, au pouvoir, à travers cette nouvelle rencontre, nouvelle manière ou continuation d'une belle vie, sentimentale, tout simplement. Mais en plus, dans un futur un petit peu plus lointain, il y a une plus grande liberté d'être, une plus grande affirmation de soi. Alors, c'est chouette parce que ça voudra dire que ton égo sera rééquilibré, que ta blessure d'abandon sera pensée parce que, ben, finit l'égo qui s'efface. On sait s'affirmer quand il le faut. Se positionner, tu vois ? C'est comme si on avait le remède dans ton futur un petit peu plus lointain à tes peurs actuelles, encore au niveau sentimental. Tellement cette relation, tu vois, va être magnifique, va s'inscrire sur la durée. C'est peut-être de l'ordre du rêve ce que je te dis, mais je vois ça comme vraiment très très beau, comme deux personnes étant vraiment sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Avec cette personne, en fait, tu vas vraiment être la personne, ouais, avec le mot liberté d'être, pardon, ce qui me vient aussi, c'est qu'avec cette personne, tu vas vraiment, tu vas pas te cacher, tu vas être toi, juste toi, et c'est magnifique. Tu vois ? Les masques, c'est fini là, il n'y en a plus du tout. De toute façon, tu pourrais pas en porter avec cette personne. Qu'est-ce qui me vient ? Ouais, c'est fini, en fait, dans un futur proche, de rechercher à satisfaire l'attente de l'autre, coûte que coûte, tu vois, au point de nier tes besoins, tes désirs, tes sentiments. Vraiment, il y a un énorme déblocage au niveau de tes peurs actuelles, c'est un truc de dingue. Choix numéro 3. Enfin, pour moi, c'est flagrant. Tu vois, ce côté être capable, peut-être que ce couple, par exemple, ce qui me vient comme exemple, c'est, tu pensais plus être capable en étant avec quelqu'un de t'entendre dire, allez, fais ta valise et on s'envole pour n'importe quelle destination, mais on part. Là, tout de suite, maintenant, allez, c'est une surprise. Certains, c'est ce que tu as pu souhaiter pendant des lustres, mais quand ça se passe, tu vois, il y a un petit moment de flottement quand même. Et du coup, te rendre compte que tu peux arriver à dépasser ce flottement, tu vois, dans mon exemple, et à partir en voyage et en profiter, etc. là, ça te rapporte une liberté d'être, une liberté, tu vois, je ne sais pas, ça t'ouvre grand les portes à d'autres choses parce que tu auras débloqué ces peurs, ces peurs très profondément ancrées en toi, c'est incroyable, comme ça, ça va inverser la balance, c'est ce que je ressens. On passe d'un égo déséquilibré à une affirmation de soi. C'est magnifique. Oui, en effet, il y a comme un coup de baguette magique, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, ça peut paraître incroyable, je ne sais plus comment je te l'ai dit, mais il y a deux secondes, mais oui, c'est comme un coup de baguette magique, en fait, tu ne l'as pas choisi par hasard ton dé, c'est que d'une manière très magique à la rencontre de cette personne ou à la reconnexion réelle avec cette personne, comme par magie, tes peurs disparaissent et tu deviens un autre, tu deviens un autre, non, un autre comparé à celui ou celle que tu as pu être avant, mais réellement toi, en fait, pour de vrai, la vérité vraie de toi, donc quelque part, un autre, par rapport à la personne que tu étais, donc tu as montré jusqu'ici, tu as bien voulu montrer jusqu'ici, ou pas montrer, puisque l'égo s'efface, c'est ça qui me venait, mais c'est magnifique ce qui arrive à toi, choix numéro 3, c'est absolument magnifique, magique, et bien c'est ce qui me fait à ce tirage, alors j'espère que tu as aimé, si c'est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, et moi en tout cas, choix numéro 3, j'ai adoré se faire ce tirage qui, je le répète, était magique, et magique, et j'espère qu'il va se produire, redis-moi en commentaire si tel est le cas, enfin en tout cas, moi le choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501